Salut la gang! Question du jour. Est-ce que vous faites partie du groupe des 1, 2, 3% ou vous faites partie du reste? La majorité des succès de personnes qui, c'est le mot overachieve en anglais, qui vont réussir plus que la moyenne. Certaines disciplines, seulement 1, 2 ou 3% des gens qui vont faire cette chose-là, réussissent à avoir un succès dans cette discipline-là. Donc, je me suis fait dire, il y a quelques jours, je pense même que c'est quand j'ai fait ma première vidéo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, puis qui m'a dit, ouais, mais le marketing Internet, il y a juste comme 2% des gens qui réussissent. Je lui ai répondu, ben, moi je pense que j'ai le vouloir d'être parmi ce 2%-là. Est-ce que vous avez ce vouloir de faire partie d'un groupe de 1, 2, 3% de gens qui réussissent mieux que la moyenne, ou vous vous contentez d'être dans la moyenne? Je pense à Roger Bannister qui a été le premier à courir 4 000 en bas de 4 minutes. Pour vous donner une idée, la moyenne des gens va courir 4 000 en 45 minutes. Il a été le premier à réussir en bas de 4 minutes. Tout le monde le croyait fou, puis qu'il ne réussirait pas ça, parce que ça n'avait jamais été fait, mais il y avait le vouloir d'atteindre ce succès-là. Il ne s'est pas posé de questions, il a fait, moi je vais réussir, puis je ne sais pas comment, mais je vais trouver tous les moyens possibles pour y arriver. Je vais m'entraîner plus que la moyenne, puis je crois en moi. Si on regarde, d'exemple, ceux qui font des régimes alimentaires, même chose, très peu de pourcentages réussissent, pourtant, ils ont toutes les connaissances grâce à Internet ou autres, avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, ils ont tous les moyens pour réussir. Pourquoi la majorité des gens ne réussissent pas? C'est qu'ils n'ont pas le vouloir assez fort. Ce n'est pas facile. Il y a plein de choses. Regarde, j'ai un surpoids, moi aussi, puis c'est sûr que pour l'instant, je ne se focus pas là-dessus, mais on a tous une bataille intérieure. Mais on peut tous avoir un vouloir d'atteindre certains objectifs, puis avec le focus, on devrait y arriver. C'est sûr qu'il y a des choses peut-être qui n'arriveront pas, mais si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir. Donc, réfléchissez. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez vraiment? Est-ce que les gens autour de vous doutent de vous, puis ça vous fait douter en retour? Est-ce que vous avez peur? Peur de vraiment embarquer là-dedans, puis peut-être échouer? On s'empêche de faire plein de choses par peur. Encore une fois, je l'ai souvent dit à l'intérieur de notre tête, si on réfléchit vraiment, si on le veut vraiment, puis qu'on change nos pensées, puis qu'on poursuit les actions nécessaires à atteindre nos buts, en vrai truc, être en mesure d'y arriver. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui va y arriver. Donc, est-ce que, je vais répéter pour ceux qui se pointent un peu plus tard, est-ce que vous pensez être parmi le 1, 2, 3 % des gens qui réussissent plus que la moyenne, ou vous faites partie du reste, des gens qui se contentent d'être moyens? Est-ce que vous avez le vouloir d'être dans le groupe des 2, 3 % qui réussissent? Ou, est-ce que vous croyez que le fait que la majorité échoue, que ça ne vaut pas la peine d'essayer, parce que ça a déjà été prouvé que ça ne fonctionne pas vraiment? Est-ce que vous vous posez des questions des fois comme ça? Ou c'est juste moi qui est un peu bizarre des fois? Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous aimeriez atteindre, d'avoir un certain succès là-dedans, mais que vous avez toujours douté de vous? Que vous avez soit peur, soit peur de l'opinion des autres, soit peur d'échouer, soit pas assez de vouloir pour le réussir, pas assez de discipline. Moi, j'ai souvent la procrastination, c'est un de mes défauts. Donc, est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir ce vouloir-là? Est-ce que vous êtes capables de vous auto-inculquer de nouvelles façons de penser pour réussir à aller atteindre ces objectifs-là? ou est-ce que vous êtes rendus à un point que vous êtes tellement à l'aise dans la vie que vous êtes rendus que vous ne vous posez plus ce genre de questions-là? Parce qu'on a été éduqués d'une certaine façon ou que justement, les membres nous disaient qu'on devrait être telle chose. Qu'est-ce qui a dicté ces règles-là? Qu'est-ce qui a dit qu'il fallait telle ou telle chose dans notre vie? Puis qu'un coup, qu'on a ces choses-là, que c'est ça la vie, puis on profite de ces choses-là, puis on ne demande pas plus à la vie. Moi, je pense que la majorité des gens qui m'écoutent, j'ai regardé les statistiques, puis vous avez environ entre 25 puis 55 ans environ. Donc, quand je regarde ce groupe d'âge-là, je le sais qu'il vous reste encore plusieurs années. Des fois, c'est... les gens ne pensent pas tout à fait à ça parce que je vous l'ai déjà dit, à l'époque, les gens avaient une durée de vie plus courte que maintenant. Donc, on a été habitués qu'à 65 ans, c'est la retraite. Ça fait, André, oh my God, il n'y a plus rien qui va se produire dans ma vie, puis j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire, puis that's it. Ou est-ce que vous allez vous dire que avec les technologies d'aujourd'hui, même à 65 ans, vous êtes encore en forme pour pouvoir créer des choses. D'aller atteindre des objectifs que vous n'aurez peut-être pas pensé pouvoir atteindre en vous disant, oh, il ne reste peut-être pas assez de temps, je m'enviens vieux, ouais. On s'empêche, on se trouve des excuses, puis des fois, on ne se rend même pas compte que c'est des excuses. On pense que c'est juste comme ça. donc, à la personne qui me le dit, je fais un coucou, c'est celui qui me le dit que oui, Jany, il y a du monde qui réussit à gagner leur vie sur Internet, mais c'est genre 1, 2, 3% des gens qui réussissent. C'est pas quelque chose qui m'empêche de continuer vers cet abus-là. J'aurais pu douter ou commencer à me poser des questions après qu'il m'ait dit quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, puis j'écoute plein d'affaires de croissance personnelle, donc ma façon de penser est souvent différente de la majorité des gens. Puis j'essaie de vous aider peut-être à avoir un petit plus de ce côté-là, de votre côté-là, s'il y a certains trucs que vous faites comme « Cool, j'aimerais peut-être essayer ça » ou « Genre j'aimerais rajouter ça à ma vie », ben, pourquoi pas vous lancer là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Le moment, c'est maintenant. La technologie, l'Internet, comme je disais dans d'autres vidéos, était pas là quand on est nés, la majorité d'entre nous. Les un peu plus vieux, les un peu plus jeunes, je dirais, comme 20-50 peut-être, oui, l'Internet est déjà là, mais la majorité de ceux qui m'écoutent n'avaient pas Internet. Et maintenant, je comprends pas encore tout à fait le concept, mais je sais que plusieurs parlent maintenant de ce qu'ils appellent un « blockchain » puis les « NFTs ». Puis c'est ce qui pourrait être le prochain Internet. « NFTs ». Donc, on est dans un moment où on a tout à notre portée pour nous aider à développer nos idées, d'atteindre nos objectifs. Si on est bloqué puis on sait plus quoi faire, Google est là. Donc, Google, c'est notre ami tout le temps. Tu lui poses une question puis tu as 10 millions de personnes qui a écrit sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui vous arrête? Bonne question. Je répète, qu'est-ce qui vous arrête? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ou est-ce que vous avez déjà arrêté d'avoir des plans futurs? Est-ce que vous êtes juste à l'aise avec ou vous êtes rendu ou vous avez peut-être un ou deux objectifs puis après ça, je relaxe puis je profite du reste de ma vie? Ou est-ce que vous vous dites que vous pourriez vous lancer dans un projet de vie qui ferait que vous auriez plus de plaisir dans le reste de votre vie? Donc, je dis souvent « donc » que je me réécoute des fois puis c'est au début, je disais beaucoup de « e » puis là, je dis beaucoup de « donc ». Mais c'est ça, on va se rendre compte à un moment donné que je vais évoluer aussi. J'aime ça de voir les résultats que j'ai à chaque jour, surtout que j'ai documenté le avant puis maintenant le après. J'ai l'impression que ça en fait rêver quelques-uns. J'ai commencé à avoir des messages privés de personnes qui me racontent leurs projets puis je trouve ça excitant puis je suis content pour eux puis je suis content qu'ils me suivent aussi puis que je peux leur apporter quelque chose dans leur vie. Ça a été un but en fait, je suis quelqu'un qui souvent aime aider les autres puis souvent j'ai des amis ou des relations qui fait que je peux leur apporter quelque chose ou je pense pouvoir les aider dans ce qu'ils vivent, de pouvoir les aider à progresser. puis je me dis avec, je m'excuse, il fait froid, je commence à trembler mais j'ai perdu mon fil d'idée. Je me dis que je peux faire ça à la plus grande échelle, que je peux aider plus de gens que juste un ami ou deux ou que juste une connaissance ou deux. puis l'Internet nous permet ça. Si vous êtes bon dans quelque chose ou si plusieurs gens vous demandent conseils sur certaines choses, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez avoir une expertise là-dedans ou peut-être vous êtes justement déjà expert en la matière puis il y a des gens qui pourraient profiter d'avoir les connaissances que vous partagez. Je dérive de tout à tout mais c'est ça, je suis passionnée d'aider les gens à découvrir leur patient puis de pouvoir monétiser ça. Puis j'ai des contenus de croissance personnelle parce que j'aime bien réveiller les gens de faire questionner les gens sur leur propre vie, leur propre moyen, leur propre pouvoir. Donc je vous dis merci de m'écouter. Je vois de plus en plus de monde qui m'écoutent maintenant puis ça fait du bien de voir que vous aimez ce que je fais puis que vous continuez à m'écouter. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais c'est juste le début puis j'apprécie tout ce qui vient en retour. Donc lancez-vous, lancez quelque chose à quelqu'un puis il y a des choses qui vous reviennent mais ne vous attendez pas à ce que ça revienne. Faites-le gratuitement. Faites-le par passion. Faites-le par juste le vouloir de vouloir aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes différents médias sociaux chez des différents types de contenus dépendants que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ma page fanpage de Facebook parce que supposément que c'est une audience différente ici sur mon profil Facebook à peu près 70% et masculin 30% féminin mais toujours le même groupe d'âge 25-55 puis sur ma fanpage je rejoins un autre type d'audience qui est plus féminin donc j'ai 60% d'audience féminine et je pense que c'est 38% de masculin de ce côté-là donc quand je viens ici j'aime bien la croissance personnelle parce que ça s'adresse aux deux sexes mais j'aime aussi les mathématiques puis c'est peut-être de ce côté-là qui fait que je rejoins peut-être un peu plus de masculin même si c'est très stéréotypé qu'on dit que les garçons souvent sont meilleurs en maths qu'en français puis que les filles sont meilleurs en français qu'en maths mais moi ça a toujours été le contraire j'ai toujours adoré les maths puis pas super bonne en français vous allez le remarquer dans mes posts dans mon blog puis je m'en fous c'est moi je suis pas parfaite puis je l'accepte puis c'est ça ça fait je vous dis lancez-vous si vous avez pas d'objectif commencez à vous poser des questions mettez des idées sur papier voyez ce qui vous allume ce qui pourrait vous donner plus de plaisir plus de bonheur dans votre vie puis voyez quelle est la la prochaine action donc focussez sur quelque chose en particulier puis lancez-vous pas un peu partout en même temps puis regardez vos résultats ça fait vraiment du bien de voir que on est capable juste capable bon je commence à m'éloigner de mon sujet mais c'est ça n'hésitez pas à faire partie d'être un peu le mouton noir puis de pas nécessairement faire partie de la majorité puis de penser que vous avez assez de force en vous pour pouvoir atteindre vos rêves si vous voulez vraiment puis que vous pouvez faire partie de ce 1, 2, 3% de gens qui réussissent mieux que la majorité sur ce je vous souhaite une bonne soirée puis on se revoit dans un autre live ciao ciao